Bonjour, je suis très heureuse que ce colloque commence et de passer au contenu après toute l'organisation depuis des mois et des mois. L'organisation c'était aussi beaucoup de contenu puisqu'on a beaucoup réfléchi, on a communiqué avec vous, on a trouvé tous les intervenants fantastiques qui vont parler. Et donc cette première matinée du colloque est destinée à poser le cadre général de nos travaux. Qu'est-ce qu'une forme ? Comment une forme est-elle créée, perçue, interprétée ? Comment forme et environnement peuvent-ils coexister ? C'est ce qu'on vient d'entendre. Comment croiser les savoirs des sciences de la vie et de la terre avec les sciences sociales ? Et on entendra certains qui ont même dans leur gène, dans leur formation, cette double formation. L'échange de nos cultures respectives qui est au fondement du projet du colloque commencera donc à se manifester de ce matin. On réfléchira sur les concepts et les grands axes qui pourraient nous être communs ou que nous pourrions partager afin d'ouvrir des questionnements éthiques et politiques. En partant souvent de textes historiques, des philosophes, des designers, des biologistes et éthiciennes présenteront chacun l'état de leur recherche et questionneront les impératifs pour un vivre l'environnement. La conférence d'ouverture a été offerte à Jacques Morisot qui fut le directeur de mon jury de thèse ici même il y a quelques années. Et c'est donc avec un plaisir spécial que je le présente ce matin. Je l'accueille dans un cadre beaucoup plus détendu et je vais vraiment l'écouter alors que dans un jury de thèse, ce n'est pas tout à fait ça. Ces recherches sur l'esthétique analytique et la représentation de l'art, sa traduction de Goodman et sa direction du dictionnaire d'esthétique et de philosophie de l'art ne sont plus à présenter. Mais quand Jean-Marie Schepfer nous a dit que ses recherches récentes et actuelles portent sur l'esthétique environnementale, il fut évident que nous voulions vraiment l'écouter afin qu'il dévoile son travail. Et le titre de son intervention est de l'esthétique à l'environnement et retour. Grand mystère. Non, en fait, je ne dirais pas que je travaille véritablement dessus, mais j'ai beaucoup fait court. Mais comme je suis surtout 18e, évidemment, et que l'esthétique au 18e est née, je me suis nécessairement intéressé à cela. Bien, mais je veux d'abord remercier Nathalie Blanc et Jean-Marie Schepfer, donc, de m'avoir invité. Et je vais faire quelque chose qui est vraiment un prologue, je dirais, à ce colloque. Donc, un peu en manière de prologue à ce colloque, en quête de forme pour vivre l'environnement, je voudrais proposer quelques réflexions assez générales qui mettent en perspective ou en question l'intérêt de l'esthétique pour les espaces qui nous entourent, ordinaires ou moins familiers. Elles n'ont rien d'original et sont trop rhapsodiques pour apporter des certitudes. Ne seraient-elles alors que des lieux communs trop souvent ou inutilement ressassés ? J'espère que non, convaincus qu'il y a besoin de s'interroger sur l'arrière-plan de nombre de débats que leur promotion médiatique prive souvent d'interprétation ou condamne à nourrir bien des malentendus, qu'ils soient d'ailleurs tragiques ou consolants. Le regard porté par l'esthétique me sert de fil conducteur et non d'explication. D'une part pour marquer quelques jalons, le long d'un parcours où rien ne va d'emblée de soi, d'autre part et surtout comme une invitation à retourner vers elle-même la charge de l'analyse. Elle qui se situe plutôt à la périphérie des activités philosophiques, je veux dire ni au centre ni à l'extérieur, n'est peut-être pas la plus mal placée pour saisir quelques aperçus significatifs pour un questionnement lucide de notre situation. Mon point de départ est un article célèbre de 1966 dans lequel Ronald Hepburn s'interroge sur ce qu'il appelle « The Neglect of Natural Beauty », le manque d'attention accordé à la beauté naturelle, qui est selon lui un trait caractéristique de l'esthétique de cette époque, qui n'est déjà plus tout à fait la nôtre. Cet article témoigne d'une sorte de crise. Il a le mérite d'attirer l'attention sur un phénomène sans aucun doute significatif, mais il est permis de se demander s'il fournit un diagnostic convaincant des enjeux et s'il ne repose pas plutôt sur une immense pétition de principe. Alors, l'auteur procède en deux moments. D'une part, il fait le constat que la thématique de la beauté naturelle qui occupait le devant de la scène au XVIIIe siècle a largement disparu des coordonnées philosophiques du milieu du XXe siècle. D'autre part, il soutient que cet effacement est dommageable en ce qu'il nous prive d'une dimension essentielle dans notre répertoire esthétique avec, pour conséquence, une vision appauvrie qui affecte aussi notre compréhension de l'art. Alors, sur la pertinence statistique du constat, il n'y a pas lieu de s'attarder. Il est largement corroboré par d'autres observateurs. Par exemple, Carlson fait remarquer qu'on ne trouve pas un mot sur le sujet ni dans le traité de Bursley, ni dans l'anthologie de Margolis, c'est-à-dire les deux grands livres copieux, d'ailleurs, l'un et l'autre, de ressources, disons, qui ont fait autorité dans le monde anglo-saxon. A titre personnel, j'avoue être assez peu convaincu par le poids des raisons mises en avant par Humbert pour justifier la situation de déclin qu'il déplore et rester sceptique face à son plaidoyer en faveur d'une interprétation qui relève d'une forme de mysticisme naturel. Je vais prendre les choses à rebrousse-poil, en remontant vers les conditions, je mettrai entre guillemets épistémologiques, sous-jacentes au sein même du discours esthétique. Plutôt que d'un désengagement esthétique vis-à-vis d'un domaine qui serait d'avance défini comme celui de la nature, je fais en effet l'hypothèse qu'on insiste plutôt à un déplacement du propre centre de gravité de l'esthétique, lequel concerne aussi bien l'art que la nature. Ce qui est en jeu, pour le dire de manière trop brutale ou un brinca provocatrice, c'est d'abord un symptôme de remise en cause de l'approche contemplative autour de laquelle s'était structurée l'esthétique philosophique lors de son institutionnalisation au XVIIIe siècle et qui est loin d'épuiser la diversité de ses engagements réels. Plus précisément, je défendrais l'idée que, dans le syntagme « beauté naturelle », ce qui fait problème est au moins autant la beauté que la nature, puisque des manifestations similaires et souvent plus radicales en sont lisibles dans tous les secteurs de la modernité artistique. Alors, comme le temps me manque pour entrer dans plus de détails, je mettrai l'accent sur un épisode emblématique dans l'histoire de l'esthétique, un de ses moments fondateurs, celui du « landscape gardening », dans l'acception que lui donnent les théoriciens du jardin au XVIIIe siècle. Ce qui est frappant est qu'il s'est construit autour d'un paradoxe qui en vient facilement à passer pour une évidence. En effet, l'attrait qui polarise la démarche esthétique s'oriente sans conteste vers le monde lui-même comme lieu qui outrepasse l'intervention humaine qui s'y inscrit. Ce pourquoi Kant soutient qu'à la différence de l'art, l'existence des objets naturels ne peut pas nous être indifférente, ne serait-ce qu'en raison des motivations morales qu'il associe à l'idée d'intérêt immédiat. Mais en même temps, la célébration de la nature a besoin de la médiation des arts pour se réaliser, car elle suppose l'initiative d'un sujet qui organise les apparences. Le paysage n'est pas encore un tel objet, et de plus, il a été longtemps vécu, dans la forêt, le marais, le rivage, sous le signe de l'incertitude et de la méfiance. Ce qui me paraît le plus remarquable chez les esthéticiens du XVIIIe siècle n'est donc pas qu'ils préfèrent la nature aux œuvres d'art, comme on le dit souvent, car cela est loin d'être vrai de tous, mais qu'ils font de la nature une espèce d'œuvre qu'il convient d'appréhender indirectement, et sans que cela réclame d'ailleurs nécessairement une caution théologique. Alors, le rôle particulier du jardin d'agrément est qu'il apparaît comme un mixte de nature et d'artifice, permettant de travailler sur la frontière entre le domestique et le sauvage, et jusqu'à sembler l'effacer. Le jardin est moins un morceau de nature qu'un point de vue possible sur elle, par lequel l'in visu transforme la signification de l'in situ. En fait, il fait découvrir qu'elle est déjà la nature, jardin en puissance. Celui qui l'a dit avec le plus de netteté est à coup sûr Horace Walpole, lorsqu'il célèbre William Kent, un jardinier anglais, pour ne pas avoir seulement planté des tableaux, selon la célèbre formule qu'on lui prête, mais permis de voir que toute la nature est jardin, du fait de la suppression de la clôture, laquelle caractérisait dans la tradition le Hortus conclusus, clôture qui est désormais remplacée par le AA, c'est-à-dire un fossé invisible qui nous oblige à apprivoiser un espace plus vaste. Même Hegel, dont on ne retient souvent que la décision péremptoire d'exclure le beau naturel hors du champ de l'esthétique, remarque, alors c'est dans la deuxième partie de l'esthétique, remarque que le jardin crée autour de l'homme une seconde nature qui attire aussi dans son cercle en les façonnant toutefois les paysages de la nature et les traite selon les règles de l'architecture. Les quelques pages, il y a deux pages sur le jardin à la fin du chapitre sur l'architecture. Alors que Kant est pour le moins embarrassé lorsqu'il s'agit de le rattacher à un art. Le parallèle qu'il fait entre la peinture et l'art des jardins n'est sans doute pas ce qu'il y a de plus remarquable dans la troisième critique. Bon, ici, plusieurs brèves remarques. Premièrement, à coup sûr, le pittoresque a joué un rôle important dans cette prise de conscience qui doit elle-même beaucoup à la peinture. Je rappelle par exemple que le sous-titre de « L'essai sur le pittoresque » de Vdell Price, 1794, et « De l'utilité d'étudier les peintures » ont vu d'améliorer les paysages réels. Et symétriquement, le marquis de Girardin, le créateur d'Hermenonville, ne cesse de multiplier les analogies entre le cadre des tableaux et celui des paysages, il parle d'un cadre du paysage, comme si la réussite du jardinier devenait source d'inspiration du peintre. Bon, deuxièmement, le modèle dominant est sans conteste scénique, en ce qu'il propose une totalisation visuelle unifiée. Mais il coexiste avec une tendance constante au découpage et à la segmentation. Le premier aspect trouve son apothéose dans ce qu'on appellera bien plus tard le point sublime, là où il convient par exemple de se placer pour prendre une photo inoubliable. Mais seule la lente flânerie permet de s'approprier l'intimité du paysage, d'en découvrir des détails intéressants, même au sein d'un ensemble qui peut être assez banal, en sollicitant nos sens proximaux. Troisièmement, même si les jardins ont connu un développement ininterrompu jusqu'à notre époque, il s'est surtout produit un considérable élargissement de perspectives en direction d'espaces de plus en plus bruts, annexant par exemple la lande ou le désert. À cet égard, il n'est pas absurde de voir le parc naturel comme un compromis, d'ailleurs instable, car d'autres motivations prennent le pas. Ainsi, même quand il n'y a plus de création humaine, au sens strict, on retrouve néanmoins un écho plus ou moins direct de la prise de l'homme sur la nature. Alors, je ne sous-entends évidemment pas que l'esthétique a été obsédée par le jardin et encore moins que l'intérêt de celui-ci se résume à sa possible contribution esthétique. Mais il me semble légitime de voir dans cette rencontre un symptôme privilégié qui a profondément marqué le dialogue entre la philosophie et la nature, au moins tant que l'inscription dans un cosmos était un présupposé tacite. Je rappelle qu'en grec, cosmos ne veut pas simplement dire le monde, mais le monde en tant qu'il est ordonné et en tant qu'il a une beauté intrinsèque. En gros, durant deux siècles, ce cadre a fonctionné de façon convaincante, porté par une dialectique plus profonde entre nature et nature humaine. Mais les choses, inévitablement, ont évolué sous la pression de forces multiples, agissant tant de l'intérieur que de l'extérieur. Dans le premier cas, je pense, par exemple, à la dualité du beau et du sublime, surtout dans la version physiologique qu'en donne Burke, qui fait éclater ce qu'avait de rassurant le modèle expérientiel du désintéressement. Dans le second cas, l'omniprésence d'un monde urbanisé où le rapport des hommes à la nature perd sa signification ou tend à perdre, disons, sa signification d'origine est produit d'illusoires images de substitution. L'inadéquation entre des réalités qui ne sont plus commensurables ne peut qu'engendrer un sentiment douloureux de dépossession. Et à ce point, je serais tenté de dire qu'une esthétique construite autour d'une pure projection humaine sur un donné entre guillemets naturel devient un obstacle épistémologique au sens de Bachelard, quelque chose, en tout cas, qui semble se heurter à une impasse. Alors, comme l'ont écrit beaucoup d'auteurs récents, ce qui manque ici est de considérer la nature en tant que nature. dans sa réalité factuelle et conceptuelle en ne la prenant ni pour un quasi-artefact, ni comme une simple occasion de pratiquer un exercice d'admiration. Car on peut être sincèrement fasciné par les formes surprenantes d'une fleur ou les irisations d'une aile de papillon sans que cela concerne le moins du monde, la nature. Dans les termes de Yuriko Saito, ce qui compte est d'aborder la nature en ses propres termes, comme elle dit, et non d'en faire le prétexte à une effusion personnelle, d'où l'importance qu'elle attache à un récit capable d'objectiver les faits et les indices et d'y intégrer les traditions collectives. Il me semble que c'est là que le passage du terme de nature à celui d'environnement prend tout son sens et contribue à une forme de naturalisation du champ esthétique, le terme étant pris cette fois dans l'usage qu'en font les sciences humaines. Alors, terminologie à coup sûr paradoxale, puisque loin de prolonger un enracinement dans un toujours déjà là originel ou archétypal, elle va à rebours de nos entraînements spontanés. Si l'on tient encore à parler de nature, ce sera dans un sens pluralisé qui se déprend des suggestions trop superficielles et attache plus d'importance à l'hétérogénéité des situations et des niveaux. Une telle prise de conscience impose un changement de référentiel. Je mentionnerai trois aspects parmi les plus décisifs à prendre en compte. mais je suis loin d'être exhaustif, évidemment. Premièrement, il ne suffit plus d'être simplement dans la nature, comme les transcendantalistes en faisaient encore l'apologie, en éprouvant de façon rousseauiste le bonheur d'exister. La relation à des milieux de plus en plus individualisés demande une attitude plus engagée. Bird Calicut revendique par exemple, et je le cite, que l'esthétique de la terre est sophistiquée et cognitive, non pas naïve et hédonique. Elle indique un goût raffiné pour les environnements naturels et une sensibilité naturelle cultivée. Et quelques lignes plus loin, il ajoute, l'expérience d'un marais ou d'un marécage est satisfaisante d'un point de vue esthétique, moins pour ce qui est ressenti littéralement que pour ce qu'on connaît ou imagine schématiquement de son écologie. Fin de citation. On trouve bien sûr des formules encore plus radicales chez Aldo, Léopold ou Arnaes, mais je n'assumerai pas leur position. Un corollaire fondamental est que dans cette configuration, il n'y a plus de tri préliminaire à faire puisque même les paysages décomposés ou les friches industrielles sont susceptibles de retenir l'attention. Et je remarque d'ailleurs qu'ils sont devenus de nos jours des sujets d'exploration très valorisés par les photographes. Deuxièmement, dans cette optique, ce sont les sciences naturelles qui deviennent le savoir de base. Ce qui n'a jamais été le cas jusque-là, du moins, ça a commencé au tout début du XIXe. Je suis frappé par cette citation de John Burroughs qui date de 1908, qui en offre une caractérisation inattendue et presque désinvolte. Je le cite. « Le livre de la nature est comme une page écrite ou imprimée avec des caractères de tailles différentes et dans de nombreuses langues différentes, avec des lignes interpellées et qui s'intersectent, et une grande variété de notes marginales et de références. » Fin de citation. Alors, on reconnaît la célèbre image de Galilée dans l'essayeur, mais non plus dans la version unifiée par la mathématique universelle, mais traduite dans la mosaïque de sciences qui se complètent sans se recouvrir jamais exactement. Écologie, géologie, botanique, géographie, minéralogie, orologie, etc. Ces sciences des milieux naturels constituent la seule base possible d'une esthétique positive, telle que Carlson en défend le programme, et à l'opposé de la vulgate médiatique pour qui le mot écologie est inséparable de celui de crise, et je suis évidemment loin de la nier, et du sentiment d'inquiétude, peut-être, de détresse qu'elle véhicule. Ces sciences issues de la nature sont de plus en plus appelées à collaborer à la compréhension des espaces urbains qui n'en sont pas la négation, mais une autre sorte de réalisation, et parfois avec la caution du même vocabulaire, d'où leur hybridation nécessaire avec les sciences humaines ou sociales. Troisièmement, l'esthétique est de plus en plus relayée par l'éthique environnementale qui met l'accent sur la responsabilité qui nous échoie vis-à-vis de nos contextes de vie. La relation des deux domaines n'est certes pas nouvelle. Tous deux font un usage central de la notion de valeur, dans un sens qui n'est pas de nature instrumentale, mais leur relation se réduisait parfois à une simple juxtaposition ou à une interaction limitée. Selon la belle formule de Holmes-Ralson, il s'agit désormais de passer « from beauty to duty » d'une valeur qui se referme sur la promesse de sa jouissance à une valeur qui s'ouvre sur un engagement envers d'autres êtres que nous ne connaissons pas mais dont le destin ne peut pas nous être étranger sans que cela nous détruise. Mais pour que l'esthétique puisse devenir partie prenante d'un devoir, il est cependant indispensable d'accepter et ça c'est une chose que la plupart des esthéticiens ne sont pas prêts à faire, que les propriétés esthétiques comptent moins que les capacités esthétiques à travers l'usage que nous pouvons faire de traits de notre expérience qui sont finalement les témoins d'une histoire des hommes et de la vie. En dépit de toutes les différences qui les opposent quant à la manière d'interpréter la notion de valeur, ces auteurs partagent l'idée que la valeur est anthropogénique, est anthropogénique. Elle n'est pas anthropocentrique parce qu'elle refuse de donner à l'homme une place à part mais elle ne peut pas non plus faire l'impasse sur les ressources spécifiques qu'il est capable de mobiliser. Alors tout ce que j'ai dit n'apporte sans doute pas grand chose de neuf. Je suis le premier à le reconnaître. Non seulement il se place sans aucun doute à un niveau de généralité beaucoup trop grand mais le point de vue assumé se restreint aussi volontairement à un canton limité dont l'on pourrait se demander s'il est représentatif. Garder en mémoire cet arrière-plan fait néanmoins partie des préconditions pour redonner sens aux tâches de l'esthétique aujourd'hui dans un contexte où son identité est moins assurée que jamais. La prise au sérieux de l'environnement sous tous ses aspects et dans leurs contradictions résonne profondément au sein du projet esthétique et s'impose d'autant plus à elle qu'il est aujourd'hui patent que les nouvelles technologies issues du numérique se pensent également en termes d'environnement avec des questions parentes d'interactivité ou de modélisation. Dans tous les cas, la frontière entre naturelle et culturelle est davantage relative au mode d'appréhension choisi qu'a des caractéristiques données une fois pour toutes. La conséquence pour l'esthétique est qu'elle doit repenser ses usages dans un sens plus expérimental et sans doute plus modeste en tout cas plus soucieux de ce que signifient les pratiques au quotidien. Je pense par exemple mais c'est quelques noms parmi bien d'autres au développement de Berlian, de Saito, de Sherry Oven par exemple. On aura compris que pour moi l'esthétique n'est ni immuable au sens où le contenu abordé serait en fin de compte indifférent ni obsolète conduisant à la rejetée dans le brouillard d'un âge pré-scientifique mis hors jeu par l'irruption de savoir qui déborde la philosophie ou l'art. A mon sens il ne revient pas à l'esthéticien de faire des prédictions. Sur ce plan il sera toujours en retard sur les artistes et en défaut sur les citoyens quoique sans doute en avance sur les zones politiques mais ça c'est une autre histoire. C'est pourquoi des colloques comme celui-ci sont tellement indispensables pour prendre la mesure de la diversité des initiatives pour évaluer les facteurs de créativité ou le degré de résistance des obstacles pour dresser des inventaires de formes environnementales selon la forte expression qui a été retenue et déboucher le cas échéant sur des cartographies qui confèrent une consistance symbolique à des phénomènes qui semblent d'abord irréductiblement empiriques. Certes, on pourrait craindre de prime abord que par une sorte d'atavisme professionnel l'esthéticien ne plaide en faveur d'une patrimonialisation généralisée qui chercherait à figer le monde dans le chatoiement infini de ce qu'il peut avoir de pittoresque ou d'intéressant. Même si je fréquente beaucoup les musées et pratique le tourisme je doute que cette orientation soit celle à défendre sinon comme une réponse d'urgence. La réalité n'est pas un musée et le croire serait aussi néfaste que d'en faire un terrain d'intervention sauvage pour l'industrie. Parce qu'il n'a pas de place assignée d'avance l'esthéticien circule plus librement entre des aspects disparates et à des niveaux hétérogènes faisant communiquer le sensible et l'intellectuel souvent mettant souvent en tension ce qu'on désire et ce qu'on redoute ainsi que l'écheveau du théorique et de l'appliqué. Il me semble qu'il doit s'orienter donc à l'opposé de la muséification vers une réappropriation inventive et responsable du tissu de nos liens avec le monde sans faire l'impasse sur l'élément émotionnel mais en osant affronter de face l'écueil du multiple avec les conflits peut-être indépassables qu'il ne cesse d'engendrer et la fragilité des arbitrages qu'ils induisent. Bien qu'on puisse trouver cela ultimement trop modeste je fais le pari que cette position porte en elle de quoi assurer le succès de sa propre progression. Donc face aux raisons multiples de renoncer elle fournit aussi l'indispensable confiance dans le pouvoir d'agir à l'échelon local est limité. Je vous remercie. Merci Jacques Morisot. Je vous propose qu'on garde nos questions et qu'on puisse les poser en fin de séance juste avant la pause tout à l'heure. Donc maintenant on a nous avons deux interventions les deux premières interventions d'abord Cheng il a accepté que je le nomme Cheng parce que n'étant pas sinologue j'ai du mal à dire plus que son vrai nom mais il le dira. Donc Cheng est professeur d'esthétique à l'université de Shandong en Chine il est spécialiste d'éco-esthétique et d'éco-critique il est le traducteur en langue chinoise des écrits de Richard Scherzman et d'Arnold Berléand qui est ici et que nous entendrons demain après-midi il parlera donc Cheng parlera ce matin de design environnemental en tant qu'activité humaine fondamentale et Cheng s'exprime en anglais. Bonjour à tous je vais donner ma présentation intitulée éco-esthétique et d'éco-esthétique et d'éco-esthétique firstly I'm going to talk about the key strategies of environmental design guided by éco-esthétique environmental design today is an art of survival from human species extinction living in a prepared place is one of the human fundamental needs so environmental design has been the basic activity since the rise of human civilization the theme of today is faced with the contemporary global environmental crisis which is increasingly serious environmental design has become an art of survival from human species extinction so how can we survive from the endangered world therefore how to design ecologically healthy and aesthetically sound environment has become the core issue of all related environmental disciplines such as urban planning and design landscape architecture and so on I think there are four functions of the designed environment within the context of heating environmental crisis the four functions of the designed environment should include at least the following four aspects first one the designed environment should act as the ecological infrastructure which is able to work well within a larger scale of ecosystem secondly the designed environment should act as the ideal biotopy and i.e. dividing place philosophically for all inhabitants to survive in a healthy way thirdly the designed environment should act as an aesthetic environment for producing a sense of being enjoyable and beautiful for operators fourthly the designed environment should act as an educational location that can provoke those who experience it to become more aware of how their actions affect the environment and to care enough to make changes this function is related to environmental education which is also called ecological education with goals as ecological citizenship and to develop ecological literacy so how to develop ecologics the third topic the strategy to develop ecologics in order to reach these goals ecological aesthetics also called ecologics should be adopted as the principles of environmental design however what is ecologics how to construct it the first literature with ecologics is entitled as a Canadian scholar Joseph Micker's paper notes toward ecologics ecologics in 1972 however Micker's paper didn't get enough attention until it was introduced into Chinese aesthetics in 2013 by me Chinese ecologics emerged in 1994 and developed significantly in the 21st century and had become one of the hot topics in today's Chinese aesthetics British scholar Ron Heberan's 1966 paper Contemporary Aesthetics and the Neglect of Natural Beauty is commonly viewed as the beginning of environmental aesthetics the first book with the title of environmental mental aesthetic is edited by Barry and Carson entitled Environmental Aesthetics Asics Interpretation in 1982 So Western environmental aesthetics is introduced into China in the 21st century and has created huge impact So there is a controversy in China Chinese eco-aesthetics with Western environmental aesthetics These two are the same story or different stories There are a lot of controversies in China today My own approach to eco-aesthetics and my strategy to develop eco-aesthetics is to consult the more martial discipline of environmental aesthetics to help define and develop eco-aesthetics The objective of the story of environmental aesthetics is environmental appreciation which is clearly different from art appreciation For scholars of environmental aesthetics the main issue concerns the distinction and the relationship between environmental appreciation and art appreciation As for eco-aesthetics the object of story concerns how to appreciate aesthetically and ecologically no matter the object of appreciation is environmental or art both environment and art can be appreciated aesthetically and ecologically The object of eco-aesthetics criticism is not philosophy of art but traditional aesthetic appreciation that is not ecologically or without any ecological awareness a comparison the argument of environmental aesthetic centers on the issue of aesthetic object the argument of eco-aesthetics concentrates on the issue of the aesthetic way or manner and asks how to engage an aesthetic activity governed by an ecological awareness in other words eco-aesthetics asks how to form an ecological aesthetic way by letting ecological awareness play a leading role in human aesthetic activity and experience the key point is how to transform traditional aesthetic appreciation into ecological aesthetic appreciation the major argument of my presentation today is that eco-aesthetic is different from non-ecological or anti-eco-aesthetics or traditional aesthetics Eco-aesthetics is a new type of aesthetic way and conception response to global ecological crisis using ecological ethics as a theoretical foundation relying on ecological knowledge to inspire imagination and emotions and any art overcoming conventional and anthropocentric aesthetic preference the key strategies of environmental design guided by eco-aesthetics designed environment is built environment based on natural environment what the designed environment afford for the appropriators is innate can be called aesthetic affordance and the word of affordance came from James 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 a American psychologist for James the non-affordance pertains to the environment providing the opportunity for action affordance requires a relationship in which the environment and the animal can work together here is an example of affordance I don't want to key issue in the theory of perception how to perceive and what to perceive James argues that when we perceive an object we observe the object's affordance and not its particular qualities he believed that perceiving affordance of an object is easier than perceiving the main different qualities an object may have based on inspired by Gibson's concept of affordance and environmental appreciation I propose the key phrase of aesthetic affordance as blue and aesthetic affordance is what an environment affords to a viewer equipped with aesthetic interest and attitude the major work of environmental design is to create aesthetic affordance within the environment guided by eco-aesthetics the four strategies of environmental design are as blue first to invite the local natural object to appear themselves which means to obey the principles proposed by contemporary environmental ethics to respect the local natural ecosystem and its natural process and elements to transform the local historical and cultural memories and stories into appreciable affordance which means to preserve the local cultural ecology to invite the appreciator to engage bodily with the designed environment which means that a viewer should be encouraged to be immersed in the environment to fill it with all kinds of senses to deepen the viewer's environmental experience by introducing some basic ecological knowledge and local knowledge here is my brief conclusion in order to heal the increasingly serious ecological crisis what we need firstly is a stronger ecological consciousness the restoration of the connection between man and natural environment is a fundamental prerequisites of an ecological consciousness the principles of environmental design should be ecologically healthy and aesthetically sound compared with the various kinds of traditional aesthetic theories the newly emergent eco-aesthetics can act as the principles of environmental design as a key new key word in eco-aesthetics aesthetic affordance contains environmental moral and aesthetic factors and can indicate the intrinsic and aesthetic connection between environment and mind to design aesthetic affordance guided by eco-aesthetics should be the primary job of environmental designers thank you so much thank you thank you thank you cheng so we will listen to claud tild félix from antin who has the formation perfect for this colloqu because she is both chemist biologist and designer and she has supported a thèse esthétique elle est aujourd'hui enseignant chercheur à l'école nationale supérieure d'architecture et de paysage de lille et j'ai regardé un petit peu votre travail vous interrogez de manière à la fois très pragmatique et philosophique sur les enveloppes de l'homme et leur habitabilité sur les formes à vivre bonjour je voudrais d'abord remercier l'équipe d'organisation pour m'offrir de m'exprimer devant vous aujourd'hui sur cette thématique passionnante en 1924 Vladimir Tatlin présente via ce photomontage un travail développé dans le cadre de la section de culture matérielle du Ginkook qui est l'institut national de culture artistique de Pétrograde Leningrad le titre retient notre attention quand il annonce qu'il y a là le programme pour une nouvelle forme de vie le texte commence en substance ainsi la recherche en vue de formes nouvelles a dégagé l'importance de se focaliser sur l'expérimentation de nouveaux modes de vie et dès lors sur les choses les plus simples qui nous entourent l'artiste doit participer organiquement au développement de nouveaux objets et renoncer aux anciens modèles quelques prototypes ont déjà été élaborés comme ceux présentés dès après en l'occurrence un vêtement normal quotidien comme le sous-titre le précise composé de trois pièces une veste un pantalon et un manteau présenté par leur patron et les photos portées ainsi plus succinctement décrits qu'un nouveau type de fourneau ce que Tatlin décrit là résume très synthétiquement le contexte le rôle et la place de l'art dans la jeune Russie soviétique suite à la révolution de 1917 injonction est faite aux artistes d'abandonner l'art de chevalet non populaire pour participer concrètement à l'élaboration d'une nouvelle société prolétaire comme Lénine le stipula l'art appartient au peuple dérivée du matérialisme marxiste le concept de culture matérielle s'inscrit dans l'ambition de je cite Alexei Gann dans l'ambition de trouver l'expression communiste des constructions matérielles l'idée de construction fait ici écho au constructivisme mouvement artistique de l'avant-garde russe qui rompt avec la représentation du monde sensible l'imitation ou la contemplation et élabore plutôt des oeuvres-objets installations matérielles autonomes caractérisées par l'objectivité et le principe de réalité mouvement qui prit le virage radical du productivisme au tournant des années 20 pour s'inscrire dans une perspective pratique et une utilité sociale en vue de travailler avec les matériaux de l'industrie et la réalité de la production pour survivre socialement écrit Nicolai Taraboukine l'artiste doit cesser de créer des oeuvres objets et devenir créateur de valeurs vitales indispensables de même production est à entendre ici dans le sens fondamental que Marx donna au rapport de production comme base de l'histoire humaine mais le productivisme ou art de la production nous intéresse aussi comme prémisse du design dans sa forme contemporaine or le secteur vestimentaire sur le premier a appelé une collaboration entre les artistes et le contexte industriel en premier lieu parce que la Russie était très en retard sur cette industrie mais aussi parce que le vêtement représente un indéniable enjeu politique quand la révolution après avoir aboli les privilèges de classe entend définir de nouveaux critères sociaux cet artefact agit sur le plan symbolique par son apparence mais aussi sur le plan comportemental par son effet sur l'habitus et participe ainsi à l'élaboration de l'environnement commun des hommes cette réforme russe de l'habillement s'engage dès lors idéologiquement contre la mode capitaliste occidentale les deux messieurs renversés dans la fiche de Tatlin le symbolisent l'expression même de mode commente l'historienne Tatiana Strigenova équivalait à une injure était devenue synonyme de préjudice bourgeois de faste inutile d'esthétique arbitraire et de cycle de renouvellement servant la plutocratie ainsi dès après 1917 le vêtement fugit d'intérêt prioritaire et un appel fut lancé à élaborer le nouveau vêtement dont la révolution a besoin dans une visée égalitariste les premières suggestions ont d'abord envisagé un modèle unique ceci peut se comprendre en regard d'utopie égalitaire comme celle de Thomas More où tous les habitants de l'île d'utopie portent le même habit seuls les proscrits se distinguent par leurs couleurs ou comme celle de Bogdanov dont vous voyez la couverture Red Star écrite en 1908 nouvelle de science-fiction où les martiens communistes portent des tenues unisexes identiques ou encore celle dystopique de Zamiatine en 1924 où les citoyens portent des unifs bleus assortis à la cellule d'habitation qui remplace désormais la maison individuelle ceci s'explique aussi par l'influence de l'uniforme militaire le premier costume soviétique fut à l'aube des années 20 à l'issue d'un concours lancé dès 1918 la nouvelle tenue de l'armée rouge se voulant commode légère sportive et démocratique à noter toutefois qu'au même moment en Italie le futuriste Taillat publiait les patrons d'une combinaison universelle la Tuta inspirée de l'overall américain l'overall c'est la combinaison intégrale des travailleurs quand le modèle unique dans sa polyvalence ne s'adapte pas précisément aux nécessités des travailleurs de différents secteurs les productivistes pour leur part ont cherché à concevoir un vestaire rationnel pour l'homme du peuple pour le travailleur rationnel c'est-à-dire déterminé par des raisons pratiques et des critères d'efficacité en termes de fabrication et de destination pour qui pourquoi et avec quoi dans un article de 1923 Varvara Stepanova artiste productiviste détourne habilement l'idée de mode comme reflet psychologique des habitudes quotidiennes pour justifier la possibilité de penser des vêtements variés quoique sur une même règle générale plus adaptés aux diverses activités de la vie elle évoque un nouveau système d'habillement avec trois catégories vestimentaires le prododesda ou vêtement de production décliné dans sa matérialité et ses détails selon la nature du travail le spezodesda ou vêtement spécialisé pour les besoins très spécifiques de certains métiers comme les chirurgiens les pilotes ou les gens qui s'engagent dans des expéditions polaires et enfin le sportodesda dont on va avoir un exemple ou vêtement de sport ces typologies avaient été travaillées et présentées les années précédentes donc dès 1921 en premier lieu en tant que costume pour le théâtre de Mayerhold façon de théâtre qui constitua un laboratoire de création et une tribune pour diffuser les idées et l'esthétique d'une culture nouvelle par exemple pour le cocu magnifique Liubov Popova qui est donc une autre artiste productiviste conçue des vêtements de travail de l'acteur comme elle les appelait destinés à servir aussi bien à la scène qu'aux répétitions et à la vie quotidienne de l'acteur on reconnaît une esthétique constructiviste basée sur l'assemblage de formes géométriques élémentaires rectangles triangles arcs de cercle et de coloris primaires générant un effet visuel graphique puissant visant à accompagner voire accentuer la posture du corps Stépanova et son mari Alexandre Rodchenko projetèrent sur cette même base des vêtements de production donc c'est les prosodesda notamment cette combinaison dessinée par lui avec ses variantes et cousue par elle sur sa singée il la portait au quotidien on remarque comment la structure la construction est mise en évidence par les coutures des piqûres à la machine l'essai visible et l'utilité est soulignée par les multiples poches dimensionnées sur les outils du travail recherche plastique notons le haut passage qui outrepasse la justification strictement rationnelle également Stépanova développa en 1923 des sportodesda donc les vêtements de sport qui servirent à l'académie de l'éducation sociale de Moscou cette classe vestimentaire est la plus représentative de la conception soviétique du vêtement comme instrument de socialisation elle fait écho au rôle important accordé à la culture physique l'état totalitaire vise l'esprit autant que le corps des citoyens et aux manifestations sportives comme célébration de la cohésion sociale de masse les modèles de Stépanova en découpe simple pratique à enfiler et offrant une liberté de mouvement qui laisse donc tout le champ d'expressivité aux motifs forts et colorés justifiés par le besoin de visibilité quels que soient les mouvements du corps et la vastitude des lieux où ils sont portés ils illustrent là l'idée de construire comme produire un nouveau corps social dans les deux sens du terme générer un esprit de corps comme on le dit un esprit de communauté par des vêtements semblables et engendrer un nouvel homme construit dans ses contours idéalement athlétiques tout au moins géométriques pour les productivistes si les objets n'ont pas de valeur en eux-mêmes ils recèlent d'un potentiel important à modifier la façon de penser et de se conduire des classes laborieuses à éduquer leur goût esthétique afin qu'ils comprennent les enjeux de la nouvelle culture et participent à la construction de la nouvelle vie ainsi que le critique d'art Alexei Fedorov-Davidov le commenta en 1931 la tâche du designer de vêtements communistes est, je le cite l'organisation de l'environnement socialiste l'organisation du comportement de l'homme collectiviste et par le moyen de l'organisation du comportement la transformation du caractère de l'homme de sa psyché et de ses émotions fin de citation c'est ainsi que si le vêtement intéressa la Russie soviétique et les productivistes dans une perspective de forme environnementale comme définie dans les arguments du colloque force est de constater ici une raison sociale progressivement doctrinaire supplantant peu à peu le matériel le réel un marxisme mécaniste le nouveau vêtement subordonne le corps et la vie individuelle en vue d'un environnement organisé et maîtrisé face à cela de mon point de vue le vêtement normal de Tatlin se démarque par une position certes productiviste sans y adhérer idéologiquement Tatlin en fut le maître à penser mais demeurant pour sa part comme je vais l'expliquer dans un matérialisme dialectique qui va nous permettre de comprendre en quoi ce vêtement sert une nouvelle forme de vie puisque le fontomontage fournissait le patron j'ai reconstruit le projet de Tatlin sa fabrication a mis à jour deux traits remarquables par rapport à une confection banale de vêtements d'abord des fentes ou en taille coudée qui façonnent une volumétrie au niveau de l'empiècement même et plus encore l'invitation à plusieurs reprises à assembler une découpe linéaire avec une autre courbe qui élabore une dynamique tridimensionnelle intéressante allant pour les manches jusqu'à générer un effet de vrille nous avons affaire à un vêtement non dessiné non coupé mais selon Alexandra Ekster qui était une sorte de disciple de Tatlin un vêtement dit construit et même selon les dynamiques des mouvements du corps il faut comprendre sans intention formelle a priori sans imposition symbolique mais résultant de l'arrangement de surface matérielle dans l'espace des matériaux réels dans un espace réel comme le dira Tatlin il vante aussi dans son texte descriptif le fait que le vêtement le matériau ne moule pas le corps offrant air et mouvement libre et que la construction je le cite toujours légèrement élargie en haut rétrécie aux extrémités génère un volume spatial assurant des qualités thermiques et hygiéniques or cette relation entre linéaire et galbe ou comme il l'écrivait comme il l'écrivit pardon cette tension entre formes rectangulaires et les plus simples lignes courbes focalise la tension car elle illustre un principe qui régit globalement le travail de Tatlin on le retrouve à l'oeuvre dans deux autres projets majeurs antérieur et postérieur à celui-ci de façon monumentale dans la tour à la troisième internationale par la double hélice et de façon opérationnelle dans le lait Tatlin par la géométrie complexe par la géométrie complexe des ailes et lui valut d'être commentée comme forme d'art dialectique c'est-à-dire issue ou dérivée du matérialisme dialectique de Marx la spirale en est la figure la plus représentative qui fascina tous les domaines de la création dès le 19e siècle au début du 20e siècle synthèse harmonieuse du cercle considéré comme immobile dogmatique horizontale et de la ligne considérée comme mouvement voire développement et vertical elle manifeste un schème universel rapportant aussi bien la course des corps célestes que la croissance naturelle du vivant que le mouvement de la pensée humaine prolongeant la nature dans la civilisation que le cours même du progrès culturel elle emporte tous les mouvements du monde dans une dynamique unifiée en évolution ou révolution permanente elle parvient dès lors à rendre compte de la puissance créatrice des inévitables contradictions que toute réalité sociale et économique de l'histoire humaine et ses modes de production inclut de fait elle engendre une construction d'une autre nature non comme fin en soi mais comme processus en devenir à l'oeuvre certes plus modestement dans le vêtement normal sa valeur ne se révèle que lorsque le corps va l'habiter de son mouvement lui conférer un climat et lui trouver comme Tatline le précise et insiste des positions naturelles conciliant le mécanique et l'organique hors le strict utilitarisme vêtement construit il est aussi en quelque sorte toujours à construire quand les parties qui le composent explique Tatline se montent et se démontent quand il y a besoin chacune d'elles peut être remplacée suite à l'usure l'innovation de cette tenue avec des parties détachables fut remarquée à une époque de restriction où le moindre bout de tissu est précieux elle atténue consécutivement la logique de normalisation contenue dans le qualificatif normal en l'ouvrant à la gestion individuelle c'est ainsi que cette tenue révèle ses propriétés comme Tatline les résume être chaud ne pas empêcher les mouvements être hygiénique et porter plus longtemps au travers de la relation qui s'instaure avec l'individu qui le porte elle est en ce sens en quelque sorte une co-construction environnementale ordinaire qui outrepasse selon moi le caractère rigoureusement objectif qu'on a pu y voir or il est intéressant de constater en regard des projets vestimentaires précédents que nous avons là en quelque sorte un vêtement universel qui montre paradoxalement en suce d'un choix esthétique globalement égalitaire des qualités à l'échelle individuelle quand les productivistes visaient progressivement à décliner les typologies pour les adapter toujours davantage aux activités et communautés correspondantes Tatline propose là une unique construction qui satisfait en même temps la cohésion sociale et l'indéniable variété des dispositions humaines il satisfait extérieurement et intérieurement aux attendus pour un nouveau vêtement offrant une expérience esthétique plus complète au titre des caractéristiques dialectiques que l'on a pointées jusque celles-ci il répond dès lors à l'approche philosophique que Georg Simmel consacra en ce début de siècle à la notion de mode précisément comme forme de vie l'homme est ontologiquement inscrit dans un dualisme selon Simmel tant au niveau biologique physiologique que sur les plans spirituels sentimentaux sociaux et les formes de vie peuvent être comprises comme différentes manières de conciliation la mode en est une pour Simmel forme sociale d'une admirable utilité qui représente une réaction naturelle au vivre ensemble des hommes forme de vie changeante et contradictoire elle satisfait le détachement individuel en même temps que la fusion au groupe permet la préservation de certaines libertés en même temps que la collectivité l'aspiration au renouvellement vital et au progrès en même temps qu'une élaboration durable le phénomène de la mode se révèle ainsi comme l'une des diverses constructions dans lesquelles l'utilité sociale a objectivé les courants antagonistes de la vie tout en les mettant sur un plan d'égalité 1924 représente d'ailleurs la morse en Russie d'un tournant où l'aspiration aux nouveaux vêtements communistes va dériver vers la définition d'une mode soviétique qui sera reconnue dans les années 30 comme agent actif de la culture Nost culture Nost qui est une campagne de civilisation très globale qui dépasse l'idée simplement de culture pour concerner tant l'hygiène que les bonnes manières que le sens esthétique des citoyens alors pour conclure le projet vestimentaire de Tatlin est un cas d'étude remarquable dans un contexte de refonte absolue d'une nouvelle société qui révèle explicitement la participation que peut avoir ce moindre artefact aux enjeux politiques il autorise dès lors à considérer plus génériquement le vêtement comme une potentielle forme environnementale qui participe à une forme de vie mineure quoique non négligeable la mode quand celle-ci n'est pas détournée de ses vertus par les logiques économiques ou idéologiques à ce titre il me semble que l'on peut pointer pour finir dans l'histoire du design un autre exemple de pensée du vêtement qui va dans une direction similaire quoique dans un tout autre cadre le travail de Michel Schreber surnommé l'architecte du vêtement qui révolutionna le costume masculin dans les années 80 dans les années 60 pardon en le libérant des carcans bourgeois traditionnels tant stylistiques que techniques où il était cantonné et s'inspirant pour cela des vêtements de travail ces tenues témoignent d'ailleurs de la capacité infiniment différenciante individualisante d'une même base normale je vous remercie j'ai l'impression que Clotilde dans toutes ses qualités est aussi mannequin oui je suis en vêtement normal on y est très bien oui merci pour ces interventions la question que je me posais s'adresse finalement à Jacques Morisot et à Tchank Tcham enfin excusez-moi pour la prononciation tous les deux vous faites un plaidoyer finalement pour une esthétique qui soit basée sur des connaissances scientifiques on a l'impression que vous adoptez l'un et l'autre probablement très différemment mais quand même une attitude finalement on peut dire d'une certaine manière normative dans la mesure où la science se verrait confier la charge de supporter les lois d'une esthétique à venir voilà je voulais savoir un peu quelle était votre compréhension de cette question moi je dirais que c'est pas un principe disons qui est valable de façon éternelle mais dans le cadre contemporain il me semble qu'on assiste à un tournant et que seules les sciences naturelles sont en mesure de servir de base moi je pense pas que ça remette en cause complètement disons que l'idée de l'esthétique sauf comme je l'ai dit que la notion de propriété devient secondaire alors ça change quand même pas mal de choses au profit de celles de capacité alors si vous voulez bon ça fait partie de ce que certains appelleraient un tournant pragmatiste qui se manifeste dans des tas de domaines aujourd'hui et je crois que l'esthétique n'échappera pas finalement à cela au moins dans le contexte présent je pense votre question je pense je pense Je me souviens de combien vous basezz votre esthétique écologique sur la science. Comment ça devient une esthétique normative. Et aussi, je voudrais ajouter, car Karlsson et autres personnes qui ont travaillé dans cette direction, précisément, et Karlsson aussi dans l'éthique environnementale. Ils ont oublié que la science n'est pas fixée une fois et pour toutes. Donc, suivre la science de cette façon peut être problématique, parce que, je veux dire, il n'y a pas d'écologie écologique qui n'est pas subjecté à ré-ré-ré-ré-ré-ré-ré-ré-ré-ré-ré-ré-ré. Par exemple, le principe d'équilibrium, qui était très important dans les années 60-70, l'écologie, n'est pas encore travaillé. Donc, je veux dire, l'idée de la beauté comme l'équilibrium des parties, des différents composants, n'est pas une idée écologique. Donc, comment pouvez-vous adapté une école écologique à une école écologique ? Je n'ai pas de réponse, bien sûr. Oui, de mon point de vue, je pense que la science may mean beaucoup de choses, mais ici, c'est l'écologie, la biologie, et donc beaucoup de sciences. As you mentioned, l'écologie est de développement des disciplines, qui est là, qui contient beaucoup de choses, des débats, des différents idées. Je veux dire, ce genre de position d'écologie peut-être adopter. C'est-ce que la question me rend très, 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 très confortable. Ma question est, c'est-ce que nous devons être à la science ? C'est-ce que nous devons être à la science ? En ce monde, pour moi, if we cannot believe our imagination, our emotions, I think it's better to believe in science. Although there are a lot of debates in various kinds of sciences, including ecological theories, but for me, I think for our aesthetic experience, only basic ecological knowledge is enough such as the concept of ecosystem and the ecological process and the ecological whatsoever.